Dans une récente interview accordée au journaliste international Alain Focard, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dit vouloir mettre un terme à sa relation avec la CDAO, mais pas seulement, avec toutes les arcanes mises en place par le néocolonialisme français dans son pays, mais également dans tous les pays membres de l'AES. Écoutons-le. Nous n'avons pas de relation particulière, c'est, au moins j'ai dit, les relations internationales, c'est qu'elles sont, ça se passe. La coopération continue, mais il n'y a pas. Tant qu'on va respecter notre ligne idéologique, tant qu'on va respecter notre souveraineté, tant qu'on va respecter le fait qu'on veille briser nos chaînes et être indépendants. Alors ça me donne l'occasion de terminer là-dessus. On sait que la CDAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée, est-ce que vous acceptez encore la négociation ? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments ? Ou bien c'est terminé, terminé, on n'en parlera plus jamais. Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de, c'est-à-dire les chaînes qui nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CDAO. Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, et c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que, dans quelques temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. C'est presque inévitable, non, M. le Président ? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas ? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Merci beaucoup, M. le Président. Je vous en prie. Je vous en prie.